Bonjour, ici Jacques Gauthier, et c'est avec joie que je vais vous partager un grand témoin du 20e siècle que j'aime beaucoup, c'est Saint-Maximilien Kolb, qu'on a appelé le chevalier de l'Immaculée, ou le mystique de l'Immaculée. Je suis très, très touché par ce franciscain polonais qui offrit sa vie à Auschwitz à la place d'un autre prisonnier père de famille, alors allons voir ensemble sa vie. Moi, je l'ai découvert après ma conversion le 2 juin 1972, je fais le récit d'ailleurs justement de ma conversion dans une autre vidéo de ma chaîne YouTube, et quelques mois après, j'ai été invité, en tout cas dans une salle paroissiale, à visionner un diaporama sur la vie du père Kolb. Et j'ai été très, très touché par cette vie-là, complètement donnée à l'Immaculée, et en même temps, sa fin éclaire toute sa vie, et toute sa vie ne se comprend vraiment bien qu'à la lumière de l'Immaculée, de Marie, qui est centrale dans sa vie. Et moi, ça me parlait très, très fort, ça, un prêtre qui donne sa vie pour un laïc, alors on verra dans quelles circonstances. Saint Maximilien Kolb, c'est vraiment un martyr du nazisme, et c'est un bel exemple de la compassion divine. Et par son don suprême, justement, à Auschwitz, la veille de l'Assomption, bien, c'est la victoire du Christ ressuscité que nous célébrons. C'est toujours ça dans les martyrs, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste, justement, dans la faiblesse de ses témoins, et qui leur donne, je dirais, cette grâce inouïe d'aller jusqu'au bout, comme le Christ. Il les aima jusqu'à la fin. Maximilien Kolb, il naît en Pologne le 8 janvier 1894, de Jules et Mariana Kolb, sont des tisserands. Et ses parents, aussi tertiaires franciscains, auront une très bonne influence sur leur deuxième garçon. Ils en auront trois. Mais Maximilien est un peu turbulent à leur goût, doué d'un naturel spontané et têtu. Le jeune Raymond, parce qu'il ne s'appelle pas encore Maximilien, c'est son nom religieux, eh bien, il désespère sa mère par son côté un peu désobéissant, quoi. Alors, un jour, elle le réprimante en lui demandant ce qu'il deviendra plus tard. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Et ce reproche provoque chez l'enfant de 10 ans une telle prise de conscience qu'il s'adresse alors directement à Marie pour savoir ce qu'il fera plus tard. Et Marie lui apparaît, d'une façon mystérieuse, en lui présentant deux couronnes, une blanche et une rouge, qui symbolisent la pureté et le martyr. Et Marie l'invite à choisir. Et spontanément, Raymond choisit les deux. Il choisit tout, un peu comme Thérèse Elisieux. Et dès ce moment, il prend la résolution de devenir meilleur de jour en jour. J'ai écrit, je viens de publier une neuvaine, justement, c'est Maximilien Côte. Et la page couverture, justement, de cette neuvaine, on voit Marie qui offre les deux couronnes. La couronne blanche, la pureté, et la couronne, en fin de compte, d'épines, rouge. Et vous pouvez trouver cette vidéo. Je pense qu'elle est distribuée en France. Je ne pense pas, elle n'est pas au Canada. Mais j'ai fait ça en collaboration avec Marie Nazareth, qui est une organisation sur Marie, un mouvement très, très inspiré aussi pour faire connaître Marie à travers le monde. Alors, dans cette neuvaine, je vais en parler un petit peu. Je vais prendre des extraits, mais on chemine avec Marie. Et pendant que je suis aussi, que je suis là pour les livres, ce que je vais vous dire, c'est tirer de mon livre « Les Saints et les Fois admirables ». C'est un article que j'avais écrit là-dedans, tout un chapitre sur Maximilien Colve, dont nous fêtons le 14 août, sa naissance au ciel. Il y a aussi, ça c'est chez Novalis, il y a aussi la version ici, des éditions des Béatitudes en France. Alors, deux pages de couverture différentes, mais le contenu est le même. Et vous retrouvez quand même ce que je vais vous dire en résumé, parce que c'est jamais pareil quand je vous parle, comme quand on lit. Dans mon blog, c'est un article que j'avais écrit sur Maximilien Colve, dans mon blog. Alors, c'est un peu les sources où je puise pour vous parler de ce grand témoin du 20e siècle. Donc, comme je vous ai dit, il choisit les deux couronnes, et dès ce moment-là, il prend la résolution de devenir meilleur. Et toute sa vie sera illuminée par cette rencontre avec Marie, qui va canaliser son énergie bouillonnante pour la mettre au service de l'Évangile. Et alors, à partir de ce moment-là, sa mère ne reconnaît plus son garçon, qui se cache souvent derrière l'armoire où se trouvent les contes de la Vierge de Tchetskova, très populaire en Pologne, et il prie Marie. Et donc, c'est tout naturellement qu'il va rentrer chez les Franciscains de Loivre, en Pologne, et poursuivant ses études secondaires. Et il va prendre l'habit, justement, sous le nom de Maximilien. C'est sûr que je vous brosse un portrait très rapide, parce que ça serait très 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 long, mais c'est les grandes lignes de sa vie pour bien le situer. Donc, maintenant, il s'appelle Maximilien, et à la Toussaint, 1914, eh bien, il fait ses voeux définitifs. Et à 20 ans, il est envoyé à Rome pour faire son noviciat. C'est là qu'il fonde, avec ses amis étudiants, en 1917, ce qui sera l'œuvre de sa vie, qu'il appelle la Mélisse de l'Immaculée. Bon, alors, en France, en fin de compte, dans la francophonie, on dit plus la mission de l'Immaculée, parce que le thème « milice », ça fait un peu guerrier. Une Mélisse, alors c'est souvent un groupe qui fait la guerre. Bon, bien ici, c'est la guerre spirituelle pour Marie, mais la mission de l'Immaculée, qui est toujours les mêmes initiales, c'est M-I, au lieu de « milice », eh bien, c'est plus dans la ligne de Vatican II, où l'Église, elle est missionnaire. Et vous allez voir comment que Maximilien va déployer tous ses talents pour justement faire connaître Marie à travers le monde. C'est vraiment un missionnaire ardent de Marie. Et le but de la mission de l'Immaculée, ou la Mélisse de l'Immaculée, ça dépend des pays, le nom qu'on emploie, « Le but, c'est amener le plus d'âmes à Jésus en passant par Marie. » Une influence de Marie Grignon de Montfort, bien sûr, ici. Ça aussi, j'en ai parlé dans ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai fait toute une neuvaine de l'Assomption à Marie Reine des Cœurs, du 14 août au 22 août, dans ma chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver intégralement. 9 entretiens sur Marie. J'avais fait ça au sanctuaire Marie Reine des Cœurs, à Jersey, au Québec. Donc, le but de ce groupe-là que Maximilien va former, c'est amener le plus d'âmes à Jésus en passant par Marie. Il écrit, « Nous devons nous efforcer d'aimer le Seigneur Jésus comme l'aimait l'Immaculée. » J'ai quelques photos aussi d'un livre, c'est une biographie, j'avais lu plusieurs années, « Maximilien Kolb, prêtre et martyr ». Alors, je vais vous présenter quelques photos. Ça nous donne… c'est bien de visualiser quand même. Alors, ici, on voit le jeune Maximilien. Il est vraiment… Alors, là, il s'est avec les franciscains. Et puis, alors, ici aussi, quand il était aux études, alors, on le voit en haut, le plus petit, là. Alors, je vous en présenterai d'autres tantôt, selon comment on va aller dans sa vie. Maximilien Kolb, c'est un mystique aussi joyeux. Alors, on va voir. Le 28 avril 1918, Maximilien reçoit l'ordination sacerdotale, puis il rentre en Pologne en juillet 1919, miné par la tuberculose. Et les médecins ne lui donnent que quelques mois à vivre. Alors, il ne vivra… Enfin, il va réussir, c'est sûr, à vivre, mais il va vivre seulement avec un quart de poumon, sans que cela diminue son zèle pour répandre, justement, la mission de l'Immaculé. Et ainsi, en janvier 1922, il commence la publication du mensuel « Le chevalier de l'Immaculé », dont le tirage atteindra près d'un million d'exemplaires. C'est énorme. Et bien vite, les locaux deviendront trop petits, et le 8 décembre, ils fondent le monastère de Niopoul-Lanov, qui est la cité de l'Immaculé, toujours en Pologne. Alors, je pense qu'on a des photos ici aussi. C'est ça, vous voyez la cité de l'Immaculé. En tout cas, ça vous donne une idée. Écoutez, il y a un millier de religieux dans cette cité-là. C'est énorme. Et plus tard, alors, il va partir pour le Japon. Et, si tu vois une photo, ça va être un peu plus vieux. Alors, c'est ça. Il part pour le Japon en 1930, avec quatre frères pour y implanter une seconde cité de Marie, près de Nagasaki. Et là, il imprime une version japonaise du Chavalié de l'Immaculé, qui va être traduit, d'ailleurs, cette revue-là en plusieurs langues. Deux ans plus tard, ce sont les Indes, mais sans trop de succès. Il revient en Pologne en 1935, et il imprime un quotidien catholique, en plus du Chavalié de l'Immaculé. Son apostolat est vraiment inventif, le père Kalb. C'est une parole vivante. Sa parole est vivante. Il diffuse des milliers de médailles miraculeuses, la presse, le théâtre, la radio. Il répète sans cesse que l'œuvre n'est pas un but, mais un moyen pour apporter Jésus et Marie dans toutes les maisons. Et l'œuvre est vraiment si florissante que, justement, le monastère va loger près de mille religieux. Il dira à ses frères que l'action, par excellence, c'est le bon exemple. Un peu comme Charles de Foucault disait, c'est évangélisé par la bonté. Donc, son action se concentre autour, donner l'exemple, la prière et la souffrance, ou s'accepter par amour. Il y a des frères franciscains, justement, qui ont vécu avec lui, et qui parlent du père Kalb comme le mystique de l'Immaculée. Toujours joyeux et disponible. Je cite ici, « Le père Kalb priait souvent des prières courtes devant le Saint-Sacrement pour confier les intentions de nos lecteurs et donateurs. L'intensité de son recueillement nous impressionnait. Homme parmi les hommes, il était gai, aimait raconter des blagues, faire rire les malades à l'infirmerie pour les détendre. » Alors, fin de la citation des religieux, dans un article qui avait paru dans Lourdes magazine. Dans la neuvaine, justement, à Marie, avec Maximilien Kolb, juste quelques citations. Par exemple, il écrit, « Combien de fois ai-je eu pendant ma vie, et particulièrement au moment, il est plus important, une protection spéciale de l'Immaculée. C'est pourquoi qu'il soit glorifié, le cœur très saint de Jésus, par l'Immaculée, qui dans les mains de la miséricorde divine est l'instrument donnant toute grâce. Pour l'avenir, donc, je mets en elle toute ma confiance. » C'est dans ma vie aussi, c'est personnel, mais je crois que chacun de nous, beaucoup, en tout cas, nous pouvons dire, combien de fois, pendant notre vie, particulièrement au moment, les plus importants, nous avons vécu une protection spéciale de l'Immaculée. Dans mon autobiographie, en sa présence, ça fait plusieurs livres que je montre, ça fait vivant aussi, eh bien, je parle beaucoup de Marie là-dedans, comment elle est intervenue dans différents moments de ma vie, et elle nous conduit toujours à Jésus. Et c'est vraiment une grâce d'avoir Marie dans sa vie. Comme disait le père de Montfort, Jésus est venu dans le monde par Marie, eh bien, nous allons à Jésus, justement, par Marie aussi. Autre citation. Plus nous serons à l'Immaculée, mieux nous comprendrons, et plus nous aimerons le cœur du Seigneur Jésus, Dieu le Père, et toute la Sainte Trinité. Mais tout ceci, toutes ces choses surnaturelles, il n'y a que Marie pour les former en nous et à travers nous. Il écrit aussi, « Plus grande est notre incapacité, plus nombreux les obstacles, plus Marie montre qu'elle seule fait tout. » Et, alors c'est ça, bien, comme je vous disais, dans la neuvaine, il y a des extraits de la vie du Père Kolb, il y a une citation, il y a une méditation que moi je fais à partir de cette citation du Père Kolb, qui termine par une prière. Donc, c'est neuf jours, alors c'est sûr que c'est un cheminement, mais c'est une manière, justement, de mieux connaître le Père Kolb et aussi de lui demander une faveur aussi spéciale. C'est ça aussi, une neuvaine. Alors, c'est ça, c'est que la Seconde Mère mondiale arrive, il a reconnu un petit peu les deux guerres, le Père Kolb. Le 19 septembre 1939, les nazis enfermeront une première fois le Père Kolb, qui est à la tête de la plus importante organisation catholique, de publication dans toute la Pologne. Comme je vous ai dit, il est très, il fait des émissions de radio, des films. Écoutez, aujourd'hui, le Père Kolb, il aurait sa chaîne YouTube, il aurait son blog, il serait sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça pour faire rayonner le Christ par Marie à travers elle. C'est pour ça aussi qu'il est très important, le Père Kolb, dans les communautés aussi nouvelles ou qui évangélisent aussi, qui ont cette mission-là de porter le Christ. C'est un beau témoin. Alors, ici, les nazis, justement, l'enferment une première fois et il est miraculeusement libéré et il rejoint sa chère cité de l'Immaculée qui est presque totalement détruite. et la cité, justement, de l'Immaculée, même si elle est détruite, va abriter jusqu'à 3000 réfugiés polonais. Alors, c'est ça. La Gestapo va fermer la cité d'une façon définitive, le Père Kolb, le 17 février 1941. Alors, il est violemment battu parce qu'il refuse de renier le Christ et il est envoyé à Auschwitz. Il porte le numéro 16 670. Ou bien, 16 670. C'est son numéro. Il continue sa mission en confessant et en célébrant la messe clandestinement et là, la couronne rouge que la Vierge lui a présentée dans sa jeunesse approche. Puis, il va mettre en pratique sa recette de sainteté. Pour lui, la sainteté, c'est petit v égale grand V. C'est très simple. La sainteté, c'est quoi? Petit v égale grand V. Ma volonté dans ta volonté, Seigneur. Ou bien, ce qui signifie, si je veux ce que Dieu veut, je serai un saint. C'est lui, c'est textuel qui dit ça. Il dit, pour arriver à la sainteté, c'est petit v égale grand V. Si je veux ce que Dieu veut, je serai un saint. on rejoint beaucoup Thérèse de Lisieux qui l'aimait beaucoup d'ailleurs. Thérèse de Lisieux, patronne d'émission, a beaucoup inspiré le père Kolb. Il est allé à Lisieux. Il était très touché par Thérèse comme il est allé à Lourdes aussi. Et ce sont des... Alors, c'est ça. La petite Thérèse va l'accompagner sur son offrande dans ce chemin-là où, justement, il va véritablement vivre la couronne rouge ou bien comme ici, on le voit sur cette peinture, la couronne d'épines que Marie lui tend. Et c'est ça. C'est suite à une évasion dans le camp. Quand il y a eu une évasion d'un prisonnier, il y a dix hommes qui sont choisis pour mourir de faim et de soif. Dont François Agadjo-Winczek, alors, je le prononce mal, mais c'est difficile, qui est marié et père de famille. Et lui, il pleure. Bon, Maximilien s'offre librement au martyr en disant « Je suis prêtre catholique, polonais. Je suis vieux. » Il n'était pas si vieux que ça, hein. Il était autour tout près de... de cinquantaines, ou un peu plus, il n'est pas cinquante. Je veux prendre sa place parce qu'il a femme et enfant. Parce que quand il est choisi, le père de famille il pleure, il dit « Ah, ma pauvre femme, mes enfants, ils vont devenir orphelins. » Et le père Karl, poussé par l'Esprit-Saint, va s'offrir en sachant ce qui lui attend. Mourir de faim et de soif dans le bunker, ça prend toute une puissance de l'Esprit-Saint pour aller jusque-là. Mais le père Karl va donner sa vie. Puis il réalise ainsi cette parole de Jésus, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est ça. Et les condamnés entrent nus dans le bunker de la mort et pendant la longue agonie qui dure trois semaines à peu près, deux à trois semaines, le père Karl soutient l'espérance de ses camarades. D'ailleurs, j'en parle plus longuement là-dedans, c'est sûr, c'est la... C'est ça que je dis ici, les dix condamnés entre nus dans le souterrain de la mort et pendant la longue agonie qui dure plus de deux semaines, sans nourriture et sans eau, le père Kolb soutient l'espérance de ses camarades. Il les entraîne vers Marie, la porte du ciel. Et ils sont attachés à la même chaîne, je dirais, le chapelet. Parce que pendant toutes ces journées-là, où ils vont mourir un après l'autre, eh bien, ils chantent des cantiques, ils prient Marie. Et les soldats sont étonnés, étonnés de les entendre chanter. Et le père Kolb, c'est le seul survivant avec trois autres. Et c'est en homme de prière qu'il va mourir. Il va tendre son bras au bourreau pour une injection létale d'une dose de phénol. C'est Bruno Borkowalek, qui est un Polonais qui est employé comme interprète, qui témoigne, parce que lui, il est là, il l'a vu, il est interprète auprès des Allemands. Il dit, « Quand j'ouvris la porte de fer, il avait cessé de vivre, mais il me paraissait vivant. Le visage était radieux d'une manière insolite, les yeux grands ouverts et fixés sur un point. Tout le visage était comme en extase. » Et c'est ainsi que Marie accueillit son enfant le 14 août 1941. Il avait souvent fait le désir de mourir lors d'une fête mariale. Eh bien, il a été exaucé. et ici, alors, simplement parce que on fait des dessins de ça. Alors, le camp ici d'Auschwitz, alors on voit, et puis, le père Kolb ici, dans ce dessin qu'on a fait, je ferai sa mort aussi. Ça, c'est des témoins dans le camp qui les morts, les témoins qui étaient là, qui ont pu témoigner. Et ici, le père Kolb qui reçoit l'injection létale et qui, lui, va témoigner, le père de famille pour qui Maximilien Kolb a donné sa vie, il va témoigner. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand lui va mourir, eh bien, il va prendre, c'est lui qui va être au cimetière où le père Kolb devait, dans la communauté, le cimetière et la communauté, c'est lui qui va prendre sa place au cimetière. Juste un retour des choses. Et le père Kolb avait désiré mourir, ne laissait aucune trace que ses cendres. Bien sûr, il va être incinéré là-bas, par les Allemands. Alors, c'est vraiment le don jusqu'au bout. Et, alors, c'est sûr qu'il va être canonisé par son compatriote, le pape Jean-Pondeux, puis on voit Mère Thérésa qui était là aussi. parce que son corps va être brûlé au four crématoire le lendemain du 14 août, donc le 15 août. C'est une belle cohérence dans sa vie, une très belle cohérence. Paul VI va quand même béatifier le père Kolb en 1971. Et Jean-Paul II, justement, va canoniser son compatriote le 10 octobre 1972 en présence du père de famille. Et, vraiment, Jean-Paul II fera du père Kolb un modèle pour la nouvelle évangélisation dans la société d'aujourd'hui. Il retiendra de lui l'importance de la consécration à la Trinité par Marie et l'urgence d'annoncer l'Évangile par les médias, ce que le pape Jean-Paul II va faire beaucoup. C'est comme le pape François, d'ailleurs. Dans le père Kolb, il écrit « L'âme qui regarde » Je vais vous lire ici. Ça explique un peu sa vie, le don total qu'il a fait. « L'âme qui regarde toute cette révélation de l'amour voudrait rendre amour pour amour. Mais par expérience, nous savons que nous sommes très faibles. Et là, se manifeste l'amour du cœur divin qui nous donne sa propre mère pour que nous puissions l'aimer avec son cœur à elle. Non avec notre propre cœur, mais avec son cœur immaculé. L'amour de l'immaculé est le plus parfait amour avec lequel une créature puisse aimer son Dieu. C'est donc vrai. L'amour de l'immaculé est le plus parfait amour avec lequel une créature puisse aimer son Dieu. J'ai donné une journée justement à la Grande Neuvenne au Cap de la Madeleine Marie, la Neuvenne de l'Assomption justement le 8 août 2022. Et j'ai été touché encore là par la présence de Marie dans ce lieu marial qui est aussi le lieu tout près où je suis né et puis je suis né à grand-mère et ça fait partie c'est la Mauricie c'est près de Trois-Rivières le sanctuaire national Notre-Dame du Cap il y a encore beaucoup de gens qui vont se confier à Marie et qui vivent intérieurement une grande proximité avec Marie l'amour de Marie qui est le plus parfait amour avec lequel une créature puisse aimer son Dieu. Alors c'est ça quand on a Marie dans sa vie vous savez on a tout on a Jésus mais Dieu ne conduit pas les âmes disons par le même chemin mais c'est sûr que celles qui passent par Marie arrivent assurément à Jésus et je trouve que Saint-Maximilien Colbe est un exemple éloquent comme je l'écris dans mon livre c'est fou admirable il y a plein d'autres témoins Mario là-dedans que j'ai écrits comme Bernard de Clairvaux Louis-Marie Grignon de Montfort écoutez Saint-Jean-Eude Bernadette Soubirous Thérèse-Elysieux Dina Bélanger mystique qui est née à Québec béatifiée qui avait une très grande intimité avec Marie Padré Pio en tout cas il y en a beaucoup nous avons tant besoin de leur intercession aujourd'hui pour ne pas sombrer dans la tièdeur et la médiocrité dans la crise que l'Église traverse nous pouvons avoir la tentation de baisser les bras et de désespérer et bien Marie c'est la mère de la miséricorde c'est la mère de l'espérance elle nous redonne vie et c'est pour ça que dans cette neuvaine là c'est un peu ça aussi c'est pour raviver l'espérance et à la fin de la neuvaine c'est ce que je veux c'est que Marie nous aide à discerner la volonté de Dieu pour mieux l'accomplir ici et maintenant et Maximilien Colb le martyr de la charité a laissé un acte de consécration à Marie qui engage à l'accueillir dans notre propre vie pour que nous aimions toujours plus Jésus comme elle l'aime et ce don accompli par amour en fin de compte sans limite ni condition c'est une invitation à renouveler les promesses de notre baptême c'est à Jésus qu'on se consacre à travers Marie et toute consécration comme ça c'est toujours pour renouveler les promesses de notre baptême ça nous rend encore plus près de Jésus comme dit le père Colb là où est l'Immaculé et bien là s'accomplit le règne du cœur de Jésus les deux sont inséparables la consécration à Marie n'est pas un but en soi comme une nevenne d'ailleurs mais c'est un moyen efficace pour être plus disponible à l'union du Christ par son esprit qui habite en nous jusqu'à pouvoir dire avec Saint Paul ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi une parole clé d'Ina Bélanger comme une parole clé aussi de Georgette Faniel qui est une mystique qui est née au Québec aussi qui a vécu une très grande expérience mariale aussi et à un moment donné toutes ces âmes-là c'est le Christ qui vit en elle et on se consacre à Jésus à Marie pour Jésus et cette consécration c'est sûr qu'elle est personnelle mais elle est profondément missionnaire puisqu'elle permet de rayonner le Christ dans l'église et le monde en passant par les mains maternelles de l'immaculé alors mes chers amis c'est un peu ça que je voulais vous dire puis en même temps j'espère que vous avez senti l'amour que j'ai pour Marie à travers ce témoin-là parce que je l'aime beaucoup Marie c'est vrai et je ne suis pas le seul vous aussi alors comme je vous ai dit il y a la neuvaine qui va être disponible en tout cas en France vous pouvez retrouver un résumé de cette vidéo dans un article que j'ai écrit dans ma chaîne dans mon blog vous pouvez vous abonner d'ailleurs au blog c'est jeanlegautier.com et partagez cette vidéo aussi si elle vous a touché ou c'est Marie dans le fond aussi c'est une manière de faire connaître Marie à travers un grand témoin vous pouvez laisser vos commentaires aussi libre à vous et je termine par justement l'acte de consécration à Marie de Maximilien Kolb c'est comme ça que je termine la neuvaine d'ailleurs que j'ai composée en collaboration avec l'organisme Marie de Nazareth l'acte de consécration à Marie donc on termine c'est une prière et je veux que vous la fassiez vôtre aussi daigne recevoir ma louange ô Vierge Marie immaculée conception reine du ciel et de la terre refuge des pécheurs et mère très aimante à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde me voici à tes pieds moi pauvre pécheur je t'en supplie Marie accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété agis en moi selon ta volonté en mon âme et mon corps en ma vie et ma mort et mon éternité dispose avant tout de moi comme tu le désires pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi la femme écrasera la tête du serpent et aussi toi seul vaincra les hérésies dans le monde entier quand tes mains toutes pures si riches de miséricorde je deviens un instrument de ton amour capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées ainsi s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus vraiment ta seule présence au mari attire les âmes qui convertissent et sanctifient les âmes ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tout en passant par tes mains maternelles Amen Ô Marie conçue sans péché prie pour nous qui avons recours à toi Amen Amen